Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je tenais à vous informer que cette vidéo-là, c'est la dernière vidéo que vous allez me voir pendant un mois parce qu'après, je suis en déplacement, je vais un petit peu en Italie et en France passer des vacances. Je vais essayer un petit peu de me déconnecter, je pense que ça peut être pas mal. Je tenais à vous dire aussi que ce soir, à 20h, je serai en live. À 18h30, il y a aussi une vidéo assez intéressante qui sort par rapport à un podcast que j'ai fait avec un cher ami qui fait de l'immobilier ici en Suisse et qui est en train de tout casser. On ira faire aussi un tour sur une nouveauté que je vais vous partager. On a des nouveaux trucs, mais sachez que c'est la dernière vidéo, je risque sans doute d'être encore une fois actif sur Twitter. Même mon Instagram, je serai pas mal actif, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, je mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. Bien évidemment, j'essaie de partager aussi au maximum ce que je veux faire. Et s'il y a des gens qui veulent, je sais pas, voir ce que je fais, n'hésitez pas. Mi-août, je serai aussi à Malte pour le festival qu'il y a. Donc si jamais il y a des gens qui sont par là, n'hésitez pas. Et ensuite, je serai aussi à Biarritz avec CryptoFuture et Alan pour le NFT Paris et la Surfing Bitcoin. Voilà, un petit peu toutes les infos. Sur ce, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va surtout analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va essayer de se projeter dans un mois. Comme ça, après mes vacances, etc., on va revenir et on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on est venu faire ? Et quels sont les avancées qu'on est venu faire ? Moi, en tout cas, je vais faire une petite prédiction. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Avant toute chose, je tenais à vous dire que j'ai lancé ma newsletter depuis maintenant un mois environ. J'ai partagé ça nulle part ailleurs. Mais là, voilà, première fois que je le partage. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je parle de beaucoup de choses. Du coup, du fondamental, des actus, analyse de Litecoin. Bon, là, on a fait un petit newsletter aussi par rapport à Imo. Qui je suis ? Il y aura pas mal de trucs qui vont venir en fonction des news, etc. Plutôt axé quand même sur trading. Partagez deux, trois analyses sympas, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire. C'est toujours ça. Mais c'est vraiment, je peux vous montrer, hein. Mais c'est vraiment écrit de façon clean. C'est genre comme si quelqu'un vous avait envoyé un texto et qui vous explique deux, trois choses. Et je pense qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez apprendre avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en description. Ça coûte rien. C'est gratuit. Encore une fois, je fais tout gratuit. N'oubliez pas. Ensuite, par rapport à Imo, on a eu le troisième buy and burn pour le mois de juillet. Plutôt cool. On a eu le buy et le burn. Je peux vous montrer. En gros, ici, on a eu un achat pour 1 000 dollars. Et du coup, 7 000 dollars ici ont été détruits. Du coup, on a fait monter le prix et on réduit la supply comme tous les mois. Maintenant, on va parler directement du Bitcoin et où est-ce qu'on en est. Donc déjà, dans un mois, on est où ? On est là. Je vais mettre une petite ligne. Début août, c'est ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette partie-là ? Je pense qu'il y a un monde qu'on puisse continuer à chercher un petit peu plus haut. On a cette liquidité ici à venir chercher. La zone de fair value gap. On a aussi le gap des CME. La énorme zone de fair value gap ici en weekly. Donc on a pas mal de choses à venir chercher au nord avant de potentiellement se retourner. Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est pendant cet été, donc entre par exemple juillet, août, etc., c'est potentiellement remonter, redescendre. On peut descendre assez vite. Jusque, je ne sais pas, fin août, on vient chercher un C plus bas là. Et en septembre, octobre, novembre, on fasse un potentiel bottom et qu'on reparte vers le haut. Voilà un petit peu le scénario. En tout cas, moi, ce que j'attends, c'est vraiment chercher ces bornes hautes. Je parle de la zone des 32 500, je parle de la zone des 34 000. On a le gap des CME, si je veux bien le trouver, il est là, donc à 35 200. Donc voilà, on a pas mal de targets au nord. Je pense que cette montée ici, on n'est toujours pas venu chercher les liquidités qu'il nous faut. Vraiment, on a déjà un pic de liquidités là et la zone de fair value gap. Et ensuite, on s'inversera et potentiellement on viendra chercher ce plus bas là, voire ce plus bas, la zone de fair value gap qu'on a laissé là. Et rechuter un petit peu plus bas, bien évidemment. On va zoomer quand même un petit peu pour voir ce qu'on est en train de faire. C'est le week-end, il ne s'est pas passé grand chose. N'oubliez pas que sur Binance, ici, on a fait vraiment un equal low parfait. Donc on peut s'attendre largement à une recherche un petit peu plus bas avant de repartir. Ce qui serait assez intéressant aussi, c'est potentiellement venir chercher juste ce plus bas là et de vouloir repartir à partir de ce niveau là. Ça permettra de laisser en fait cette zone d'equal low ici en dessous et qu'on viendra récupérer bien évidemment plus tard. Le fait de le laisser, ça veut simplement dire aussi qu'on va peut-être le venir, c'est presque sûr qu'on viendra le chercher plus tard. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Voilà un petit peu pour le BTC. On peut parler aussi un petit peu de la dominance du Bitcoin qui a corrigé. On est toujours dans une zone assez intéressante. Je pense qu'on peut largement repartir et continuer à pousser vers le haut. Pour moi, ici, ce n'est pas encore un top. A voir si vraiment on corrige beaucoup à partir de ce moment là. Mais pour le moment, ce n'est pas un top, juste une petite correction. C'est normal qu'on en a. Du côté de la charte, donc Ethereum contre le Bitcoin, on a eu donc ce joli petit rebond. Je pense qu'on peut s'attendre à un rebond un petit peu plus costaud. Donc c'est pour ça que mon trade sur l'Ethereum, je l'ai laissé. On peut vraiment s'attendre à un retour dans la zone fair value gap qu'on a laissé là. Et ensuite vouloir continuer à push vers le nord et récupérer un petit peu plus haut. Vous voyez qu'on a laissé des super zones d'equal high ici. On peut aussi descendre un petit peu plus bas, mais pourquoi pas du coup faire une petite hausse comme ceci avant de vouloir finir notre baisse. Du coup, pour l'Ethereum, toujours en train de latéraliser ici. J'ai toujours ma position en cours. Je vais la maintenir. Ça, c'est clair et net tant que j'ai mis mon stop loss à break even. C'est soit TP, soit stop loss. Je me dis qu'on peut largement venir chercher. Donc c'est plus bas qu'on a fait ce week-end. On récupère l'énorme zone fair value gap qu'on a laissé là en une heure. Et ensuite, on essaie de push vers le haut. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'on laisse plein de stop loss. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose si on veut continuer à pousser vers le haut. Mais voilà, personnellement, plutôt confiant sur ma position sur l'Ethereum. Si on vient chercher la zone fair value gap, j'essaierai de recharger ma position pour essayer de vraiment target là-haut et de faire un super TP. Mais voilà, donc ici, rien à dire. Mais pour moi, on est bel et bien ici. On a vraiment fait des jolies petites clôtures ici au-dessus. Là, on est vraiment en train de corriger un petit canal baissier, genre un petit bear flag. Et personnellement, je pense que ça va continuer vers le haut. Il n'y a pas trop de raison. On va juste dézoomer un petit peu pour voir un peu ce qu'on peut s'attendre pendant ce mois-ci. Donc déjà, ce qui serait très intéressant, c'est potentiellement venir du coup chercher ces sommets-là. On a l'énorme zone fair value gap en monthly et weekly juste au-dessus. Et on a cette petite zone d'inducement juste ici en dessous. Donc ce qui serait assez intéressant, c'est de venir rechercher ça à partir de la zone des 2200. Et ensuite, on recorrige vers la zone des 1500. Et ensuite, on repart. Voir à même chercher plus bas que cette zone-là. Ça sera plutôt une excellente chose, je pense, si on vient récupérer ça. Et je vais quand même vous mettre en garde que sur l'Ethereum, on a laissé pas mal d'équalos ici. Donc tout est possible. Je vous le dis clairement, tout est possible. On peut largement revenir chercher ces plus bas-là. Donc pour le moment, on va patienter. Pour le moment, moi, ce que j'y vois, c'est vraiment encore de la hausse potentielle haussière. Et ensuite, pourquoi pas essayer de corriger plus bas. Mais pour le moment, vraiment, moi, j'attends ce dernier move ici. Donc de la zone des 2100 à 1900. Donc vraiment, 2900 à 2100 plutôt. Ça sera plus propre. Aussi, on avait une petite position sur le Ape que j'ai close. Parce qu'on est venu chercher le stop loss que j'avais laissé à BreakEvan. On verra. Est-ce qu'on va vraiment repartir à partir de là ? Je me suis dit que c'était aussi peut-être une bonne chose de close. Parce qu'on n'avait pas trop de choses haussier. Mise à part cette correction ici en ABC. On vient chercher ce plus bas-là et là, potentiellement repartir. On verra. Mais pour le moment, pas d'inverse en structure ici en plus petit time frame. Donc méfiance pour le coup. Et les altes, encore une fois, moi, je me méfierais pour ce mois qui arrive. Étant donné que la Bitcoin dominance n'est pas près de se tasser, on va dire. Et puis, si jamais on a le Bitcoin qui pump, ok, c'est bien, les altes vont pump. Mais après, quand il va corriger, on parle d'une baisse d'environ 20 à 30%. Les altes peuvent prendre cher. Et à mon avis, les altes peuvent même revenir chercher un nouveau plus bas qu'elles viennent de former. Donc, encore une fois, patience. Je pense que les altes, ce n'est pas exactement encore le moment. On verra. Mais pour moi, je pense que la dominance du Bitcoin ici, elle n'est pas encore top. On peut encore pousser un petit peu plus haut. Donc, à voir. Je laisse un petit peu ça en suspens parce que c'est vraiment de la spéculation pure et dure. Mais clairement, les altes, pour moi, la plupart des altes, ce qu'on est venu faire ici, par exemple, Solana, correction ici en A, B et C. On vient chercher les zones OTE plus zone d'order block, ferveuil gap, etc. Et j'attends potentiellement une dernière chute pour venir récupérer. Les gens qui ont long ici trop confiant, on récupère les zones ferveuil gap un peu plus bas. Et ensuite, on repart. Et ça, ce scénario est sur beaucoup d'altes. Donc, faites attention. Vous pouvez facilement, à mon avis, vous reprendre. Vous faire reprendre si vous avez mis vos stop loss un petit peu plus bas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Profitez bien des glaces du soleil, etc. N'hésitez pas aussi, s'il y a des gens qui sont à la maison qui ne savent pas quoi faire, formez-vous. Lisez au maximum. Je rappelle que j'ai toujours mon site, un crypto mignon. Vous avez pas mal de vidéos dans lesquelles tout est gratuit, encore une fois. Vous pouvez vous former, commencer à chercher même sur le forex, voir comment ça fonctionne, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à travailler au maximum. Si vous avez du temps, c'est toujours ça de pris. Et puis, pour les autres qui profitent un petit peu, profitez bien. Écoutez, je vais aussi le faire au maximum. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à la newsletter. C'est gratuit, encore une fois. Et puis, on se retrouvera en live ce soir à 20h pour parler de Imo, faire un petit débrief, etc. Et puis, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent fin de dimanche. C'est Crypto Mignon. Ciao !